Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer chaque étape du chantier isolation de ma maison conteneur, en laine de bois. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet isolant, combien ça m'a coûté, combien de temps ça m'a pris, bref, vous saurez tout, c'est parti. Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Et je vais commencer en vous expliquant pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet isolant, pourquoi est-ce que j'ai choisi de la laine de bois spécifiquement. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, vous avez déjà vu que j'ai isolé mon toit avec de la ouate de cellulose. J'ai fait ce choix parce que c'est un isolant écologique, c'est l'isolant le moins cher après la paille, et c'est un des isolants les plus performants. Pour mes murs, j'aurais aussi pu choisir de la ouate de cellulose, mais je n'aurais pas pu utiliser la même technique que pour mon toit, c'est-à-dire souffler de la ouate, parce qu'avec le temps, la ouate se tasse. Sur une toiture, ce n'est pas très grave que la ouate se tasse, il suffit juste de le prendre en compte. Par exemple, moi j'ai mis 45 cm de ouate et je sais qu'avec le temps, ça va se tasser à 35 cm, ce qui est toujours largement suffisant. Donc voilà, mais sur des murs, si ça se tasse, le haut de votre maison ne sera plus isolé au bout d'un certain temps. Donc on ne peut pas souffler la ouate, il faut l'insuffler. C'est-à-dire utiliser une machine spécifique, qui coûte plus cher à la location, et qui envoie beaucoup plus de ouate de cellulose pour qu'elle soit vraiment en pression. Ça m'aurait donc coûté plus cher au mètre carré que ce que j'ai fait sur mon toit, parce que j'aurais loué une machine plus chère, j'aurais utilisé plus de ouate de cellulose, parce qu'il faut plus de densité, et surtout ça m'aurait pris beaucoup plus de boulot parce que j'aurais dû créer des caissons pour souffler la ouate à l'intérieur. J'ai donc préféré utiliser des panneaux de laine de bois parce que c'est clairement l'isolant le plus écologique après la paille, et c'est un des isolants les plus performants. Et là vous vous dites, attends Julien, si la paille c'est l'isolant le moins cher, l'isolant le plus écologique, un des isolants les plus performants, pourquoi t'as pas isolé ta maison avec de la paille ? Et vous avez raison de poser cette question ! Et bien figurez-vous que c'était mon projet au départ ! Voilà, je comptais isoler mon toit et mes murs avec de la paille, mais finalement j'ai abandonné cette idée. Pourquoi ? Parce que la paille c'est beaucoup plus lourd que les autres isolants que j'ai choisis. Sur mon toit par exemple, la ouate de cellulose c'est super léger, la paille ça aurait été beaucoup plus lourd, donc j'aurais dû renforcer ma structure. Pareil pour les murs de ma maison, si je voulais poser des bottes de paille, j'aurais dû créer une structure renforcée pour pouvoir poser ces bottes de paille dessus. Et actuellement, en plus, la filière de la botte de paille est en plein essor, mais il y a très peu de distributeurs, alors que de la laine de bois je peux en acheter partout, et surtout, plus important, de la laine de bois, il y a mille tutos sur YouTube pour expliquer comment la mettre en place, alors que la paille, et bien ça reste une technique assez novatrice, donc il n'y a pas beaucoup de tutos, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, voilà c'est trop révolutionnaire encore, alors que, dans le passé, tout le monde isolait sa maison avec de la paille. Donc clairement, la paille c'est l'isolant du passé, et ça sera l'isolant du futur, parce que la paille c'est génial, mais actuellement, le meilleur compromis que j'avais, c'était la laine de bois. Et en parlant de laine de bois, si vous voulez en acheter de la bonne, de la bonne cam, et bien je vous conseille d'aller sur le site de nos partenaires Matériaux Naturels. Matériaux Naturels, c'est un site qui vend des matériaux naturels, comme le nom l'indique, donc écologiques, comme de l'isolation, de l'étanchéité, du bois de construction, et plein d'autres choses. Vous avez tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans la construction d'une maison écologique, et c'est livré directement sur votre chantier, avec des conseils de professionnels qui connaissent leurs produits. Et je le répète, je le répéterai à chaque fois, mais avoir des bons conseils sur les bons produits, c'est indispensable, surtout en autoconstruction. Comme ce sont des professionnels, vous avez même des dossiers de mise en oeuvre sur leur site, et une chaîne YouTube avec plein de tutos pour apprendre à utiliser leurs produits correctement. Et avec le code promo Julien Malara, vous bénéficiez de 5% de réduction des 300 euros d'achat, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Les liens de tous les produits que j'ai achetés chez eux sont dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Merci à eux de soutenir cette chaîne, et on retourne à notre chantier. Voilà, maintenant vous savez pourquoi j'ai choisi la laine de bois, vous savez où je l'ai achetée, je vais vous expliquer comment je l'ai mis en place. L'idée c'était de créer une structure avec des chevrons de 63 par 75 tout autour de ma maison, donc on met un chevron tous les 60 cm maximum, c'est le DTU qui nous dit ça, et c'est pour que ça tienne bien le bardage, voilà. L'idée c'est entre chacun de ces montants, venir mettre mon isolant, puis ensuite un pare-pluie, mon bardage, et terminer mes murs comme ça. Mais pour fixer mon ossature bois sur mon conteneur, il faut déjà que je soude des équerres. Donc voilà, c'est des équerres de 180 cm, qui sont des équerres de bardage, je viens les souder sur le conteneur, ensuite je viens visser mon montant de chevron, et il faut faire attention, on met une équerre tous les 120 cm maximum, moi j'avais des montants qui faisaient 3,60 m à peu près, donc j'ai dû souder 3 équerres par chevron. Au total, sur tout le tour de mes conteneurs, j'ai 70 chevrons. Donc 70 chevrons fois 3 équerres par chevron, vous allez faire le calcul rapidement, oui, j'ai dû souder 210 équerres. 210. Autant dire que j'ai re-regardé la vidéo soudure que j'avais réalisée pour bien me préparer et être au top pour ce chantier. Maintenant, c'est bon, je suis entraîné. Je commence à savoir souder, voilà. Je ne vais pas faire un affront à mes amis soudeurs, je ne suis pas encore soudeur, mais je pense qu'au bout de 210 équerres, je commence à savoir ce que je fais. En plus des équerres, j'ai également relié la charpente à mes chevrons pour solidifier à la fois la structure de mon toit et celle de mes murs. Ça m'a pris environ 4 jours pour souder toutes les équerres et ensuite 2 jours pour visser les chevrons dessus en faisant bien attention à ce qu'ils soient de niveau et surtout à ce qu'ils soient tous à la même hauteur pour bien accueillir la grille rongeur en dessous. En parlant de grille anti-rongeur, indispensable dans une isolation par l'extérieur, ça permet, comme son nom l'indique, de protéger l'isolant des rongeurs pour pas qu'ils viennent faire leur nid dedans et se mettre au chaud. Voilà, ce n'est pas notre objectif. C'est que nous, on soit au chaud, pas forcément les rongeurs. Les grilles que j'ai achetées font 10 cm. Donc ça veut dire que j'ai dû en mettre une comme ça sous mes chevrons et une autre en face sur mes conteneurs. Comme ça, ça fait 20 cm de grille. Autant dire que visser une grille sur un chevron en bois, c'est simple. Il n'y a pas de complications particulières. Visser la grille anti-rongeur dans de l'acier Corten qui a été spécifiquement pensé pour résister à la fureur de Poséidon, c'est un autre délire. J'en ai chié pour être plus vulgaire. Même si sur YouTube, ça va me démonétiser. Mais non, voilà. Les grilles anti-rongeurs, c'était la mort. C'est un chantier très, très galère. Pour vous dire vraiment, j'ai mis plus de 4 jours à installer les grilles anti-rongeurs. Il me fallait une journée, une grosse journée pour faire un côté. En tout, toute cette structure, donc équerre, chevron et grilles anti-rongeurs, ça m'a pris une dizaine de jours. C'était le plus gros du chantier isolation. Maintenant que la structure est finie, clairement, comme je vous l'ai dit juste avant, on a passé la partie la plus compliquée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre nos panneaux de laine de bois entre nos montants. La seule petite difficulté, c'est qu'il va falloir trouver des jours où la météo est clémente, où il ne pleut pas parce que la laine de bois n'aime pas l'humidité, n'aime pas l'eau, plus précisément. Autant vous dire que quand on a décidé, comme moi, de faire son chantier en hiver, voilà, et ben on en chie, vous avez vu la vidéo charpente et isolation du toit, c'est toujours le même problème. J'ai décidé de faire tous les chantiers les plus compliqués au moment où il pleuvait. Ouais. J'ai eu de la chance, le jour où on a filmé l'installation de la laine de bois, il faisait 14 degrés. Génial, il faisait chaud. Il ne pleuvait pas. Génial. Par contre, il y avait 60 km heure de vent. Ouais. Non, non, mais la météo peut rendre un chantier deux à dix fois plus difficile. Je dis ça comme si c'était une blague, mais non, non, il faut choisir les bons jours, mais bon, on n'a pas toujours le choix entre quand nos amis sont disponibles pour nous aider, quand il ne pleut pas, quand il y a du vent, enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas. C'est le problème de travailler dehors en hiver. Comme je vous le disais, on a mis 20 cm de gré anti-rongeur pour accueillir 20 cm de panneau de laine de bois. Pourquoi 20 cm ? Eh bien ça, c'est votre bureau d'études thermiques qui vous conseillera. Combien d'isolants mètres ? Moi, mon bureau d'études thermiques, il m'avait conseillé 16 minimum parce que j'étais en RT 2012. J'ai décidé d'en mettre 20 parce que je voulais, voilà, un confort supplémentaire. Et j'ai décidé de mettre deux panneaux de 10 cm en pose croisée parce que ça permettait déjà de s'installer plus facilement, parce que c'est plus léger 10 cm que 20 cm. Ça coûtait aussi moins cher. Et surtout, ça permet de croiser les joints, donc d'avoir une meilleure isolation. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai pas mis de pare-vapeur avant mon isolant, parce que le conteneur fait pare-vapeur. En fait, ça c'est très important. Voilà, les murs des conteneurs sont des pare-vapeur, donc pas besoin de rajouter un pare-vapeur. Sinon, sur une maison classique, vous auriez dû mettre un pare-vapeur, puis l'isolant, puis un pare-pluie et le bardage. Mais ça, je vous laisse voir toutes les spécificités. Voilà. Bon, aujourd'hui, on isole le mur ouest et on a un vent à 70 km heure du sud, donc on va douiller. Mais il fait 14 degrés, donc bonne nouvelle quand même. L'idée, c'est qu'on va faire une première couche horizontale, comme on a commencé. On fait tout le mur avec une première couche et ensuite, on mettra une deuxième couche verticale entre les chevrons pour à la fin avoir deux fois 10 cm et à la fin de la journée, on mettra un pare-pluie pour protéger tout ça pour plus tard accueillir le bardage qui viendra finir. Mais voilà. Et pourquoi on fait une horizontale et une verticale ? Ça va permettre de croiser les joints. Comme ça, si là, on a de l'air qui passe, la verticale devant va bloquer. Donc, on devrait un peu couper tous les ponts thermiques en faisant une pose croisée. Voilà. Allez, on prend les couteaux à isolant et c'est parti. Comme vous le voyez sur ces images, la première couche, on la pose à l'horizontale et c'est un peu galère à installer parce qu'il faut faire une entaille avec le couteau à isolant pour embrocher le panneau sur les équerres. Le panneau, il est facile à couper quand on regarde des tutos. Dans la vraie vie, c'est un peu plus chiant. Et derrière cette première couche, j'ai également rempli les ondulations avec des bandes de laine de bois de 8 cm de large et de 4 cm d'épaisseur. Alors, est-ce que c'était indispensable de remplir les ondulations du conteneur ? Pour mon bureau d'études thermiques, ce n'était pas indispensable. Pour d'autres personnes à qui j'ai demandé conseil, ils me disaient que c'était indispensable. Donc, j'ai acheté 200 euros de laine de bois 4 cm d'épaisseur. J'ai coupé des bandes, j'en ai mis un peu partout. Voilà, c'est peu cher payé et au moins, ceinture bretelle, je suis sûr que tout est bon. Et en plus, ça veut dire que sur près d'un tiers de ma maison, je n'ai pas 20 cm mais j'ai 24 cm d'isolant. Donc, c'est que bénéfique. Ça m'a coûté 200 euros mais pas beaucoup de boulot en plus et une bien meilleure isolation. Donc, en réalité, ma première couche, elle est composée de deux couches, les 4 cm puis mon premier panneau de 10 cm à l'horizontale. Ensuite, pour la dernière couche, eh bien, on a nos chevrons qui sont comme ça. Donc, notre première couche qui est derrière. Je vais venir mettre à la verticale une deuxième couche d'isolant entre mes montants. On est d'accord, dans la théorie, j'aurais pu placer mes deux chevrons à la bonne distance pour que je puisse placer mes panneaux d'isolant sans avoir à faire de découpe. Évidemment, évidemment, c'est ce qu'il faut faire dans une maison classique. Vous calculez l'épaisseur, la largeur de votre panneau d'isolant, vous placez vos chevrons et comme ça, vous avez juste à placer le panneau entre. Vous prenez quand même un centimètre de marge pour que ça rentre en pression. Voilà, ça peut un peu se compresser pour que ça rentre en pression et que ça tienne tout seul. Mais évidemment, que c'est ça qu'il faut faire. Sur une maison en conteneur, je n'avais pas trop le choix de là où je pouvais poser mes chevrons en fait. J'étais obligé de les poser sur les ondes positives. Et mes ondes positives, elles ont des écarts prédéfinis. Donc, tous mes chevrons sont écartés de 51 cm. Mes panneaux font 57. Voilà, j'ai dû recouper un peu, ce n'est pas grave, il y a un peu de perte. Mais voilà, dans le cas d'une maison classique, ça devrait être plus simple. Après, la laine de bois, j'ai dit que ça se coupait difficilement au couteau à isolant. Mais vous avez l'option si circulaire. Et là, ça marche vraiment, vraiment bien. Par contre, il faut la nettoyer assez souvent parce que la laine de bois, ben, s'effrite et rentre partout. Voilà, maintenant, profitez de la vue. Vous avez rempli tous les trous, vous avez de l'isolant entre tous vos chevrons. Normalement, vous n'avez pas de pont thermique si vous avez bien géré votre coup. Il ne reste plus qu'à mettre le pare-pluie pour protéger l'isolant. On commence par le bas et on monte en chevauchant les différentes couches de 20 cm au minimum pour éviter les infiltrations d'eau. C'est un chantier qui se fait vraiment bien à trois personnes, surtout pour la pose du pare-pluie. Et voilà, il faut compter environ une journée par mur. Donc moi, pour mon projet, pour mes quatre murs, j'ai mis quatre journées. À chaque fois, on était trois personnes. Franchement, c'était un chantier assez simple. Il n'y a pas eu beaucoup de complications. On n'a pas terminé trop tard. Ça s'est bien fait. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous ne faites pas ça sous la pluie, dans le vent ou dans le froid, c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai fait. Il faisait moins 5 degrés, il pleuvait, il y avait du vent. Mais c'était quand même sympa. Je redemanderais aux gens qui m'ont aidé s'ils ont trouvé ça sympa. mais en vrai, c'était sympa. La partie isolation est terminée. Maintenant, il ne restera plus qu'à visser des litos sur mon pare-pluie pour venir accueillir mon bardage. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que cette vidéo arrivera dans quelques mois. Le bardage, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais voilà, maintenant, il est temps de faire un bilan financier. Combien est-ce que ce chantier m'a coûté ? Pour construire mon ossature en bois, j'ai dû acheter 600 euros d'équerre et 800 euros de chevron. Pour la partie isolation, on a 450 euros de gris anti-rongeur, 3250 euros de laine de bois épaisseur 10 cm, 200 euros de laine de bois épaisseur 4 cm et 300 euros de pare-pluie. Ce qui fait un total de 5600 euros. Je vous mets bien évidemment en description les liens des produits chez Matériaux Naturels et si jamais vous ne voulez pas acheter chez eux et que vous allez acheter autre part, un conseil, négociez les prix. Demandez au magasin de s'aligner sur les prix des concurrents. Ça marche souvent. Voilà. Moi, j'ai réussi à négocier pas mal de choses sur mon chantier comme ça. Les prix sont négociables. On le sait très peu, mais les prix sont négociables. Voilà. Que dire de plus ? Ce budget isolation que je vous ai présenté, il n'est pas complet bien évidemment puisqu'il faudrait rajouter le coût du bardage mais on verra ça dans la prochaine vidéo spéciale bardage. Là, ça vous donne déjà une idée assez intéressante du coût de tout ce que j'ai utilisé. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, suivre la suite, voir le projet dans sa globalité. Surtout, abonnez-vous aussi à mon Instagram et à mon TikTok parce que sur ces deux plateformes, on publie des vidéos plus courtes qui sont complémentaires des vidéos longues que vous voyez sur cette chaîne et on fait aussi plein de stories, des lives pour vous montrer un peu les coulisses, l'envers du décor. Passons à la conclusion maintenant. Je suis très, très content que ce chantier soit terminé. Maintenant, je peux travailler à l'intérieur, au chaud, au sec. Il reste encore l'isolation du sol à faire mais c'est très clairement pas le plus important. Ce qui était primordial, c'était l'isolation du toit et des murs. C'est ça qui vraiment me permet d'être hors d'eau, hors d'air et d'être au chaud. Je peux chauffer et ça tient la chaleur. Donc voilà. Merci à mon frère, merci à mon père, merci à mes amis qui sont venus m'aider, merci à Théo et Baptiste qui sont cadreurs et monteurs sur cette chaîne et qui, quand ils viennent filmer, en même temps m'aident. Voilà, je les exploite. Merci à tous ceux qui sont venus m'aider parce que je dis souvent que c'est de l'auto-construction mais en réalité, c'est pas de la solo-construction. De l'auto-construction, c'est quand même avec plein d'autres personnes. Ce projet, si je l'avais fait vraiment en solo-construction, tout seul, je ne sais même pas si ça aurait été possible et ça m'aurait pris des années et des années de plus. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à acheter votre matériel chez des professionnels comme Matériaux Naturels, par exemple, qui connaissent leurs produits, non mais c'est super important, qui connaissent leurs produits, qui vous donnent des bons conseils pour optimiser votre chantier, pour que vraiment, vous ne perdiez pas de temps bêtement en n'utilisant pas les bons outils ou pas les bons matériaux. Merci encore d'ailleurs à Matériaux Naturels qui m'a vendu des matériaux de qualité, qui m'a expliqué comment les installer et qui en plus sponsorise des vidéos sur cette chaîne pour nous aider à financer les vidéos qu'on réalise pour vous aider vous. Donc, merci, voilà, ils m'aident partout, vous êtes vous, c'est génial. Je rappelle qu'avec le code Julien Malara, vous avez 5% de réduction des 300 euros d'achat, donc n'hésitez pas. Et je pense que j'ai tout dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à continuer la discussion dans les commentaires, à me poser des questions, soit moi j'y répondrai, soit d'autres gens y répondront. Voilà, vous avez plein de tutos laine de bois sur YouTube en vrai, donc cette vidéo, ce n'était pas vraiment un tuto tuto parce que vraiment, il y en a tellement sur Internet que je n'avais pas besoin de vous refaire un tuto. C'était plus, voilà, comme les anciennes vidéos, un retour d'expérience sur tout ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura appris des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, à bientôt sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez la vidéo un maximum, vraiment qu'on explose des records, que cette vidéo touche des millions de personnes, ce serait génial parce que c'est très important l'isolation. Ouais, allez, à bientôt, au revoir.